Salut à tous ! Aujourd'hui, nouvelle série de questions sur le code de la route pour tester vos connaissances. Que vous soyez en pleine préparation ou que vous vouliez juste réviser, c'est l'idéal. Alors prenez un papier et un stylo et voyons ce que ça donne. C'est parti ! Question 1. Si je suis témoin d'un accident, je dois, dans l'ordre, secourir, protéger, alerter, réponse A. Protéger, alerter, secourir, réponse B. Secourir, alerter, protéger, réponse C. Alerter, protéger, secourir, réponse D. Ah ! Cette fameuse question premier secours. J'espère que vous avez eu bon. Si je suis témoin d'un accident et que les secours ne sont pas encore arrivés, je dois, dans l'ordre, protéger la zone de l'accident et la ou la victime, alerter les secours et secourir les victimes. Bonne réponse, B. Question 2. La signalisation indique La présence d'un radar. Fixe, réponse A. Mobile, réponse B. La vitesse est limitée à 70 km heure uniquement aux abords du radar. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau m'indique un radar fixe. Le panneau 70 ne s'applique pas qu'aux abords du radar. Je dois donc continuer de rouler au maximum à 70 km heure une fois le radar passé. Bonne réponse, A et D. Question 3. Je circule sur Une autoroute, réponse A. Une route départementale, réponse B. Une route nationale, réponse C. Une route métropolitaine, réponse D. Regardez ici. Le cartouche au-dessus des panneaux de direction m'indique que je circule sur une route nationale. Bonne réponse, C. Question 4. Ici, je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serai prioritaire à la prochaine intersection uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau m'indique que tant que je reste sur cette route, et sauf indication contraire, je circule sur une route à caractère prioritaire. Bonne réponse, A et D. Question 5. Je viens de croiser un autre véhicule. Je repasse immédiatement en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de route doivent être remplacés par des feux de croisement en présence d'autres véhicules pour éviter d'éblouir les autres conducteurs. Une fois le véhicule croisé, vous pouvez rallumer vos feux de route. Dans cette situation, je circule hors agglomération et la chaussée n'est pas éclairée. Je repasse en feu de route. Bonne réponse, A. Question 6. La cycliste à gauche circule sur Une piste cyclable, réponse A. Une bande cyclable, réponse B. Est autorisée à circuler en contresens. Oui, réponse C. Non, réponse D. La cycliste circule sur une bande cyclable. En effet, il n'y a aucune séparation physique entre la zone pour les cyclistes et la chaussée, contrairement à une piste cyclable. La cycliste est autorisée à circuler en contresens. En effet, la flèche sur la bande cyclable l'indique. Bonne réponse, B et C. Question 7. Sur le tableau de bord, les voyants verts ou bleus indiquent les feux qui sont allumés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Eh oui, les voyants verts ou bleus indiquent les feux qui sont allumés. Bonne réponse, A. Question 8. Sur une place de livraison partagée, je peux M'arrêter, réponse A. Stationner sous certaines conditions, réponse B. Stationner tout le temps, réponse C. Je peux m'arrêter sur une place de livraison partagée. Je peux également, sous certaines conditions, par exemple les jours fériés et le dimanche, y stationner. Bonne réponse, A et B. Question 9. Je dois changer mes essuie-glaces en moyenne. Une fois par mois, réponse A. Une fois par an, réponse B. Une fois tous les cinq ans, réponse C. Les lamelles des essuie-glaces sont en caoutchouc. Je dois changer mes essuie-glaces en moyenne une fois par an. Bonne réponse, B. Question 10. En tant que conducteur avec un permis B, je peux transporter au maximum. Sept passagers, réponse A. Huit passagers, réponse B. Neuf passagers, réponse C. Dix passagers, réponse D. En tant que conducteur avec un permis B, je peux transporter au maximum huit passagers. Bonne réponse, B. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous eues ? Si vous voulez aller plus loin et décrocher votre code rapidement, je vous invite à nous rejoindre dans la formation Code Accéléré. En sept jours seulement, vous serez prêts à passer l'examen. Allez, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ça vous a aidé. Je vous dis à très vite ! Ciao !